aujourd'hui voilà cool donc on y va j'étais au sol comme d'hab je nous plie et si tu as de l'attention au niveau des lombaires autrement j'ai entendu et roulé à l'extérieur pour les bras à l'extérieur mais les omoplates le plus possible à plat contre le sol ou sur l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la volume verticale plus longue dans les yeux inspire profondément et expire en souplement avec la bouche ouverte laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales encore une fois détends le prendre les sourcils et la peau entre les sourcils détends les yeux et laissez-les plonger à l'intérieur du crâne détends la pose du visage relâche la mâchoire et laisse les lèvres sourire légèrement laissez-le l'ombre venir plus large et descendre vers la gorge détends la gorge et les épaules détends le dos les muscles du dos et la colonne vertebrale vers terre vers la gorge détends le ventre et tous les organes détend le ventes détends le bassin et les hanches utilise et derrière les cuisses génoues mollets civiles chèvilles et pieds et jusqu'au bas des erreurs Amène ton attention sur le va et vient de ton souffle. Observe chaque aspect de ta respiration. Fais partie de ton corps bouger plus, ventre ou cloche de racisme. Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Inspiration et inspiration, dans la même longueur, ont des deux phases naturellement plus longues. Observe la petite pause. Entre inspiration et inspiration, c'est entre inspiration et inspiration. C'est le moment où tout s'arrête, c'est la respiration. Nous voulons concerner les quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, inspiration, suspension. Et là aussi, observe. C'est quand les deux phases de suspension pour le long, avec la deuxième, observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tous les longs. Et parfois, respiration, observation. À la fin de la troisième, prends le confort et fais une respiration longue, longue, et calme, constante du début jusqu'à la fin. Observe comment se remplir petit par petit. Et se vider. Observe le ventre. Devenir plus ample avec chaque inspiration. Observe le nombril descend vers l'arbre de l'arbre de l'arbre avec chaque inspiration. Observe la cage tensile. Les corps qui s'écartent avec chaque inspiration et qui se rapprochent avec chaque expiration. Expiration longue, longue, et calme. Permets à ton corps de se défendre de plus en plus profondément avec chaque expiration. Imagine qu'avec chaque expiration, toutes sortes de tensions physiques et mentales puissent sortir avec le souffle. Imagine qu'avec chaque inspiration, toutes sortes de réchauffes. Et avec chaque expiration, toutes sortes de libères de tension, de préoccupation. Les corps qui se rapprochent avec chaque expiration, toutes sortes de libères de la respiration et qui se rapprochent avec chaque inspiration et qui se rapproche les muscles de l'arbre et la respiration. encore plus lent. Faites d'appétit doucement. Servez les commandes pour se remplir de plus en plus. Vous savez aussi qu'à la rampe de l'inspiration, tu peux avoir une légère tension au niveau du diaphragme, au niveau de la cage de la cire. En tant que cette légère tension reste légère, ça veut dire que tu es en train de travailler sur ta zone de confort et rendre ta zone de confort un peu plus large, un peu plus angle. Et si la tension est un peu trop élevée, ça te bloque. On va commencer à observer les tensions et observer si cette tension fait avancer ou te bloque. pour pouvoir réagir par la meilleure façon. Si cette tension reste légère, ton corps est toujours détangé. Profite. Si la tension est un peu trop élevée. Tant que tu sens encore ce qu'on fait, tu es un petit pas en arrière. pour retrouver dans un peu trop élevée. Pour travailler de nouveau. Garde une respiration longue, longue, calme. Respiration constante du début jusqu'à l'arrière. C'est plus important. Je vais pouvoir prendre une respiration longue. Je vais pouvoir prendre une respiration longue. Et ça, je vais prendre une respiration longue. Si. Puis je vais pouvoir prendre un peu trop élevée. Encore trois respirations. À la fin de la troisième respiration, revient une respiration libre et non contrôlée. Une respiration légère, subtile. Maintenant, plie les genoux, mets les pieds pas trop loin des fesses et mets les bras en position de cactus. Continuez à respirer profondément, toujours en observant les éventuelles tensions de pancôme. Permettez à l'arcache thoracique de sourire de brisant bris. Créer une respiration qui part au niveau du ventre et monte après au niveau de la crache thoracique. Donc, c'est d'abord mouvante, c'est bon. Et après, la crache thoracique qui s'écarte. À l'arcache d'inspiration, prend la crache thoracique plus large, plus grande. Encore une respiration. 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 à la fin de la première respiration lèvres les jambes vers le ciel garde les jambes le plus possible et le plus possible verticale gardant les jambes tendues et verticales il y a un peu plus de pression sur le sacrum comme si tu voulais arrondir, timbrer légèrement les lombaires observe que dès que tu timbres légèrement les lombaires tu auras plus de pression au niveau du sacrum garde cette pression à la fin de la fonction de l'expiration puis les genoux et le pied au sol de nouveau inspire profondément et avec l'expiration pousse lombaires et nuque en direction du sol utilise pour la nuque les muscles derrière la tête donc pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour ne pas contracter les muscles autour de la gorge inspire et lâche avec l'expiration pousse le lombaire et nuque en direction du sol inspire et lâche avec l'expiration lombaire et nuque en direction du sol et là de nouveau lève les jambes vers le ciel pose de nouveau le sacrum en direction du sol mais détend au maximum le ventre et je sais c'est pas la chose la ressentir c'est quand même faisable je suis assurée que c'est faisable détend le même point au maximum le ventre en activant les muscles autour de l'aile les jambes même le bassin le muscle ne peut plus bassin imaginez mets le pied au sol maintenant mets le pied gauche vers le milieu du barri lève la jambe droite lève la jambe droite de nouveau l'aile lève la jambe gauche lève la jambe gauche inspire avec l'expiration pousse avec le pied droit contre le sol pour lever le bassin voire l'expiration liquide l'ambiance avec le pied droit l'expiration 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 Garde les angles-là, bien au sol. Et puis, c'est la petite expérience. Routons le point de droite, vous s'arrêtez-le-vous à gauche. Routons le point de droite. Et mets-toi, quelle patte? Tu ne m'entends pas? Ah, ok, ok. Mets les deux genoux larges à la largeur du bassin. Les mains directement en dessous des épaules, le roule, les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement vers l'avant. Inspire. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, arrondez ton dos et regarde en haut. Pousse avec les mains contre le sol pour rallonger tous les muscles du dos. Inspire. Roule le bassin en avant. Reste la colonne bérérérale descendre. Glisse les omoplates en directeur de la taille. Regarde en haut. Et tire les muscles du ventre jusqu'au menton. Expire. Regarde ton ombrile. Inspire. Regarde en haut. Expire. Regarde. En haut. En haut. Regarde. En haut. Maintenant, en gardant la partie interne des coudes toujours vers l'avant, je veux que tu regardes tes avant-bras. Les avant-bras ne doivent pas bouger, même pas d'un millimètre, mais tu dois plier les coudes. Donc, en pliant les coudes sans bouger les avant-bras, ça veut dire que les épaules doivent partir en avant. Une fois que tu as la partie supérieure des bras plus ou moins parallèle, tu remontes. L'ordre de contrôle dans ce mouvement, parce que l'idée, ce n'est pas de faire ça, ce n'est pas ça, mais c'est ça. On va le faire trois fois. On vole bien de ne pas faire partir les coudes en arrière. C'est à la fin de la troisième. Ok, cool. Là, nombril vers la colonne naturelle. Ah oui, fais-le encore une fois. Cool. Maintenant, nombril vers la colonne vertébrale. Gap les bras tendus. Marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique en direction du soleil. Là aussi, roulez aux deux bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regardent le plus possible vers le ciel. Mets les mains un peu plus proches. Les mains un peu trop larges. Pousse la cage thoracique vers le sol. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais même temps, roulez le bassin en arrière pour pousser les lombaires vers le ciel. Pousse la respiration. À la fin de la troisième respiration, petit à petit moment. Rouleur de bras à l'extérieur, glisse les enveloppes en direction de la cage. Et de nouveau, inspire profondément avec l'expiration, glisse les coudes. Pousse-toi en avant. Et remonte. Garde les mains à la même largeur que les épaules, donc ne garde pas les mains. Mais marche avec les mains en avant. Descends de nouveau la cage thoracique. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Le vol est à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais les lombaires vers le ciel. Trois respiration. À la fin de la troisième respiration, reste avec la cage thoracique bien vers le bas. Mets l'aide de la tête pour regarder les mains. Reste là. Si c'est assez confortable pour toi, tu peux aussi mettre le menton au sol. Mais continue à voler le bassin à l'arrière. Petit à petit moment. Et mets les coudes au sol. Coudre légèrement plus proche par rapport à la largeur des épaules. Intrelasse les mains. Mets les épaules dans le sens. Inspire profondément. Pousse avec les coudes contre le sol. Lève les fesses. Pousse la cage thoracique dans l'élection du cou. Et petit à petit, je descends. Marche. Pousse avec les coudes contre le sol. Attention à ne pas toucher la tête contre le sol. Si la tête touche, au maximum, il doit avoir le poids d'un centime. Donc, c'est vraiment hyper léger. Mais si tu arrives à ne pas faire toucher la tête, c'est encore mieux. Donc, pousser avec les coudes contre le sol. Mets les épaules dans le sens. Lève les fesses. Pousse la cage thoracique à l'élection du pied. Trois respirations. Continuez à pousser avec les coudes contre le sol pour avoir la tête libre. La troisième respiration reste encore là. Mais lève les talons le plus possible. Et pousse encore plus la cage thoracique en direction des genoux. Est-ce que tu as une chaise pas trop loin de toi que tu m'utilisais? Non. Si tu n'as pas, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, il ne faut pas se faire de souci à me dire, non, pas maintenant. Voilà. C'est pas qu'il y a plein de tortures qu'on peut faire. Donc, ne t'inquiète pas vraiment. Cool. Le black, tu as un black, par contre? Alors, prends le black. OK. Mets le black vers l'arrière du tapis. Assez proche du centre du tapis, mais légèrement en arrière. Couches-toi sur le bloc avec les omoplates. Les omoplates à plat sur le bloc. Assez les mains derrière l'oxygène, derrière la tête, la bosse derrière la tête. Et là, rapproche les deux cours. Moi, si tu voulais vraiment tenir ta tête. Voilà. Garde les pieds assez proches des fesses. Lève le bassin. Et laisse les épaules et la tête descendre au sol. Pousse avec les coudes vers le mur, derrière toi. Toujours en gardant les mains interlacées derrière la tête. Par respiration, continuez à pousser avec les coudes vers le mur, derrière toi. Respire profondément au niveau de la cage de l'oxygène, maintenant. Passons tout de suite au télé. Maintenant, toujours en gardant les mains interlacées derrière la tête. Laisse les coudes descendre à l'extérieur, en direction du sol. Laisse les quasi-tomber sur le corps. Trois respiration. À la fin de la prochaine respiration, mets les bras. En position de cactus. Trois respiration encore. La tête bouge au sol. Le bassin et les bras. À la fin de la troisième respiration, laisse le bassin. Enrôlant le bassin en arrière. Pour rendre les longaries longues. Roule sur le corps droite. Et pousse avec la main gauche. Je ne vais pas terminer la teinture. Parce que maintenant, on va mettre le bloc dans la deuxième hauteur. Et là, de nouveau, on va mettre les oncleades sur le bloc. Là, il faut faire un peu plus attention. Parce qu'il y a moins de stabilité. Donc, il faut avoir aussi un joli contrôle au niveau du ventre. Pour garder, plus le ventre au demi-splain terme. Pour garder la stabilité. Intrace les mains en dernière, la bosse derrière la tête. Rapproche les deux coudes. Même chose qu'on a fait avant. Lève le bassin. Petit-appétit. Laisse la tête descendre en direction de son. Une fois que tu touches les mains au sol, reste là. Trois respiration. Laisse la tête descendre en place au sol et met les mains au sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Pousse le bassin à l'arrière et laisse le bassin petit-à-petit descendre. Et observe ton corps. Si la position devient un peu trop difficile, donc si tu sens que tes muscles contractes un peu trop. Viens en bas à l'arrière et reste là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Et relâche. Maintenant, mets les pieds un peu plus proches et parallèles. Même si les pieds sont parallèles, roulez les cuisses à l'intérieur. D'abord. OK. Et là, pousse les jambes à l'extérieur. Et lâche. Maintenant, arrêtez-en de nouveau cet exercice. Mets ton attention au niveau du bassin. Tu verras que dès que tu pousses les jambes à l'extérieur, le bassin naturellement, parolé légèrement en avant. Donc, pieds parallèles, roulez les cuisses légèrement à l'intérieur, mais pousse les jambes à l'extérieur. Et observe le mouvement naturel du bassin. Ça peut être vraiment un micro-mouvement. Mais c'est le mouvement. Bien. Lâche. Mais les deux pieds en contact. Les deux oteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Pousse les cuisses à l'intérieur, écartes les jambes. Bien attentif des muscles qui sont en train d'activer autour des hanches et du mouvement du bassin. Rélâche. Maintenant, on va le faire au sol. Maintenant, tu sais plus ou moins quelle partie de ton corps doit s'activer. Donc, mets les pieds contre le mur. Les deux oteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. C'est exactement la même posture qu'on vient d'opérer debout. Pour les cuisses à l'intérieur, mais imagine d'écarter les jambes. Pousse les lombaires en avant, lève le sternum, baisse les enclaves. Lève les bras vers le ciel. Pousse le pouce en arrière et la cachetoracique en avant. Pousse les lombaires en avant, lève le sternum, baisse les enclaves, lève les bras vers le ciel. Mais maintenant, mets la pomme des mains vers le ciel. Et les doigts de main regardent en arrière. Trois respirations. Lève la tête un peu plus. Ok. Et relâche. Maintenant, prends le bloc. Et tu sais là où tu avais les muscles qui ont travaillé. Donc, vraiment dans l'articulation de la hanche. Mais le bloc, plus ou moins là où il y a l'articulation de la hanche. Tout à côté du tapis. À l'extérieur du tapis. Voilà. Ok. Maintenant, t'envoie. Et les mains au sol. Alignes à cette ligne du bloc. Mets les oeufs dans l'autre sens. Lève les fesses. Pousse les fesses le plus possible en direction du mur. Pour la respiration. Respiration. À la fin de la troisième respiration, on va y descendre la pâte. Expire. Avec l'expiration, de nouveau. Mets les fesses le plus possible en proche. Si je veux. Fasse là. Maintenant. Mets les deux pieds en contact. Plie la jambe droite et mets le pied droit tout proche de la peste droite. Pousse légèrement avec le pied droit. Et redescend. Change de pied. Mets l'autre pied. poche de poche de la peste de la peste et le pouce. Ré-descend et redescend à la peste droite. Mets l'autre pied droit tout proche de la peste droite. Maintenant, fais un petit pas en avant avec les mains. En haut. Deux. Dans les jambes. Maintenant, mets les pieds, les deux pieds, contre le mur. Avec les jambes, les deux pieds, contre le mur. Reste là. Et redescend. 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 Voilà. On va remonter de nouveau. Non, on ne stresse pas. On va remonter. Oui. De nouveau. Lève les fesses. Mets les pieds, contre le mur. Et là, commence à tendre les jambes. Reste là. Pousse la cage thoracique vers le mur. Reste là. Et redescend. Cool. Trois respirations de détente. Comme ça, on détend aussi les bras et les poignets si tu as besoin. Cool. Maintenant, on va le refaire encore une fois. La chose que je veux vraiment que tu fasses, c'est de pousser la cage thoracique en direction. Tu mûres. Parce que même si c'est relativement difficile pour les jambes, ça va t'aider à garder l'équilibre. Dès que tu as le dos qui est bien droit et que tu pousses en avant, tu seras plus stable. C'est parce que maintenant, on va faire un petit pas en avant. Mais ce petit pas en avant, tu dois le faire seulement si tu sens que tu es confortable. Donc là, tu dois vraiment tes côtés. OK? Je te le montre. L'idée, c'est toujours, on part avec les mains, les jambes en avant par rapport au bloc. On met les pieds contre le mur, on tend les jambes et là, tu vois, tu dois pousser la cage thoracique vers le mur. Là, petit à petit, tu mets tes jambes. Tu restes là. Donc, l'idée, c'est de ne pas plammer le dos, de ne pas garder les genoux et les pieds pour avoir plus de stabilité. Si tu es confortable, tu fais les deux jambes et après, tu redescends. Question? On y va. Mains légèrement en plus en avant par rapport au bloc. Tourne tout légèrement, les mains à l'extérieur. Vraiment tout légèrement. Moins. Donc, l'index doit pointer vers l'avant. OK. Attends pas. Lève les fesses. Mets les pieds assez proches des fesses. Tends les jambes. Et pousse la cage thoracique vers le mur. Si tu te sens confortable, petit à petit, tends la jambe. Qui tu préfères ? Tends le ciel. Échange de jambes. OK. T'es dans la nuque ? OK. Tu l'as fait ! Wouhou ! Tu l'as quand même fait. Jusqu'au dernier instant, t'es hyper stable, hyper bien. Après, c'est comme si la tête, il a dit non, là c'est trop. Parce qu'au niveau physique, c'est ça qui est super intéressant pour moi. Au niveau physique, t'étais vraiment stable jusqu'une dernière seconde. Et là, t'as switché. Donc là, c'était mental. C'était la tête qui t'a dit non, là c'est faux. Parce que physiquement, t'étais vraiment nickel. Aussi, le bassin, c'est la chose la plus difficile. Le bassin, normalement, surtout quand on lève une jambe, va se filter sur un côté. T'étais parfait. Bravo, bravo. Si tu veux réessayer une fois, on peut le faire. Et après, c'est à toi de décider. Voilà, c'est parti. Je te vois. Fais-le à ton propre rythme. Là, tu dois vraiment t'écouter. Si maintenant, c'est la deuxième fois que tu le fais. Si maintenant, t'as pas trop envie de lever une jambe, c'est pas obligatoire. Au niveau des bénéfices, ils sont déjà là. Donc, si tu veux essayer, vas-y. Reste juste pour quelques secondes. Donc, sans trop pousser. Voilà, je venis. Je vais dire, je venis. Là, je dois assis vers le mur. Cool. Bravo. Détends la nez. Laisse la tête descendre du grand. Cool. Top. Bravo. Génial. Maintenant, mets-toi vers l'arrière du tapis. Donc, là où tu es. Mais avec les genoux larges à la large du tapis. On le passe en avant. Marche en avant avec les mains. Pousse la cachetoracique vers le sol. Trois respirations. Reste juste là. Maintenant. Remonte. Alors, on va faire la même chose, mais avec une petite variante. Au lieu d'avoir les mains au sol, tu mets juste les doigts des mains au sol. Comme si tu avais une boule ici, pour que tu ne peux pas toucher le sol. Tu marches en avant. Et tu descends la tête de la sol. Et la terre. Cette position, on rapproche les deux mains jusqu'à toucher les pouces et les index. Maintenant, marche vers la droite. En gardant la cachetoracique entre les jambes. Dès que tu arrives à ton maximum, mets les mains bien au sol. Donc, pas seulement le bout des doigts, mais toute la main. Plaque la main gauche ou seule. Rapproche la main droite ou genou droite. Pousse avec la main contre le sol. Pousse aussi avec le genou contre le sol. Pour pousser toute la cachetoracique un peu plus vers la gauche. Et étirer de l'aisselle gauche jusqu'à la hanche gauche. Laisse là. Respire. Profondez-moi au niveau de la cachetoracique. Oui. Fais bien vers le centre. Marche vers la gauche. Plaque la main droite ou seule. Rapproche la main gauche ou genou gauche. Pousse avec la main et le genou gauche contre le sol. Pour pousser toute la cachetoracique un peu plus vers la droite. Et étirer de l'aisselle droite jusqu'à la hanche droite. Fais là. Et étirer de l'aisselle droite. Et étirer de l'aisselle droite. Marche dans l'armée avec les mains. Garde les mains au sol. Pas trop loin des genoux. L'ablobiste. Et crée des serres avec bassin et longueur. D'abord dans l'armée. Et après l'autre côté. T'as gagné Shabbat ça. T'as vraiment gagné Shabbat ça. Alors je l'enviens. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Si tu as de la tension au niveau des lombaires. Je ne pense pas. Mais si tu as de la tension au niveau des lombaires. N'hésite pas à garder soit les genoux pliés. Soit à mettre un poussant derrière les genoux. Soit même mettre une chaise en dessous de l'arrivée. Pour les bras extérieurs. Tu peux mettre le bras sur le vent. Avoir cette petite croix. Au niveau de l'arrivée. La main qui veut. Aider à rouler de façon à l'arrière. Comme ça l'aise le vert de temps un peu plus long. Mais au niveau mental. Va donner le message au pantalon. Qu'est-ce qu'il y a en sécurité ? Et donc tu peux te détendre un peu plus profondément. Utilise les premiers ensembles de Shabbat ça pour être contente de tout ce que tu as appris aujourd'hui. T'es fière de tout ce que tu as appris. Dis-toi bravo. À la fin du mandat, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501